On est là, on ne désarme pas parce que dans ces temps à la fois durs et très incertains où tous les matins on se réveille, il y a un peu la peur au ventre en se demandant ce qui va se passer. Je voulais vous réaffirmer l'engagement de Force Femmes à continuer. Je voulais vous dire que pendant ce début d'année 2020, qui aurait quand même pu être assez catastrophique parce que tout s'est tellement arrêté tout de suite, l'équipe de Force Femmes a non seulement tenu bon, mais a démultiplié un peu sa présence et son accompagnement. En fait, notre intuition, notre anticipation que le digital allait prendre une place importante s'est avérée totalement vraie et bien fondée. Pendant le confinement, entre mars et septembre, on a, grâce à nos partenaires, grâce à nos 900 bénévoles, dans nos 16 antennes, parce qu'on est 16 antennes, on a continué notre présence, on a pu tenir près de 4000 entretiens en face-to-face, on a fait 2000 ateliers virtuels, on a fait des webinars, nos plateformes. Vous savez qu'on a deux plateformes digitales, une pour l'emploi et une qui s'appelle Ma Boîte pour les créatrices d'entreprises et qui ont vu toutes des accès un peu élargis à toutes les femmes, pas seulement à celles de Force Femmes, mais des accès élargis. On a beaucoup d'inscrites, on a eu plus de 700 sur la partie vers l'emploi, qui est notre plateforme de modules de formation au retour à l'emploi. On a eu plus de 600 pendant cette période sur la partie Ma Boîte. Donc, on a des outils, des systèmes, une présence qui ne s'est pas du tout, qui ne s'est pas affadie, au contraire. Et je dis un grand merci à la fois à tous nos partenaires et à tous nos bénévoles et à nos femmes. On accompagne 2000 femmes à date. On a eu plus de 900 inscrites pendant cette période, ce qui montre bien une certaine attente et je n'allais dire aussi une anxiété. Mais l'anxiété, on la partage tous et toutes, chacun à nos niveaux. Donc, le premier message, avant qu'on dialogue avec Ruth sur toutes les questions qui concernent un peu les évolutions. Et pendant cette journée, vous allez entendre des expertes, vous allez avoir des ateliers cet après-midi. Le message, c'est de tenir bon. On est là, on ne désarme pas. Et on n'a jamais été aussi actives, proactives que pendant cette période. Oui, Véronique, effectivement. Donc, d'abord, on va accueillir peut-être nos invités, mais on va les remercier, effectivement. Il y aura Aurore Rurifié de la Fondation FAS. Il y aura Fabienne Arrata, la patronne de LinkedIn, Stéphanie Osmond du groupe La Poste, Vincent Poirel de Michael Page. On attend aussi Virginie Malnois, qui est directrice du Centre-Ile-Haute-France et membre du comité de la Direction générale d'Harmonie Mutuelle. Mais d'abord, Véronique, je voulais savoir un petit peu maintenant à quoi on va servir, comment ça va se passer. Parce que c'est vrai que le climat général, on en parlera avec nos intervenants, n'est pas à l'optimisme. Et le rôle de Force Femme peut être au contraire décuplé par la crise. Donc, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir ? Comment est-ce qu'on peut encore plus agir ? Et comment est-ce que réagit justement l'environnement, réagit l'environnement de Force Femme ? Alors, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on est dans un climat qui est encore plus anxiogène que d'habitude. Nous, on est habitués à des climats anxiogènes. Chez Force Femme, le fait même de dire notre mission est d'aider les femmes de plus de 45 ans, qui sont tout sauf des seniors, mais qui sont considérées par la société comme des seniors au retour à l'emploi ou à la création de leur propre emploi ou à la création de leur petite entreprise. En soi, c'est une ambition, une mission, mais c'est aussi plein de paris. Parce qu'on sait à quel point nos sociétés, nos entreprises, certes, on a connu des moments meilleurs, mais sont un petit peu hésitantes quand même à recruter. Néanmoins, on a quand même eu des taux de retour à l'emploi qui ont, en 2019-2018, été de l'ordre de 45, voire 50 %, ce qui est quand même formidable. Ce qui prouve que notre corpus est qu'on va continuer. En réalité, on ne change pas les choses qui sont positives et qui sont bonnes. On va continuer dans nos accompagnements. On a à chaque fois raffiné nos modules. On a parié sur le digital et on s'en trouve conforté. C'est ce que je disais pendant ce confinement. On n'a jamais eu autant d'ateliers, de séminaires. On fait de l'hybride. Il y a, depuis le retour, depuis le déconfinement, il y a eu des femmes candidates qui ont préféré venir. Il y en a d'autres qui se tiennent à distance. On a une équipe, à la fois à Paris et dans nos antennes. On a des équipes qui peuvent assumer ce caractère hybride des accompagnements. C'est une chose très positive. On va continuer tous nos forums, nos job dating, mais de façon virtuelle. On s'est mis, là aussi, en extrême flexibilité. Le forum de ce matin en est une parfaite illustration. Vous êtes près de 700 connectées, inscrites. Tous les forums, la rencontre des entrepreneuses qu'on va avoir en novembre témoignent aussi de l'attractivité de nos accompagnements et du caractère essentiel pour les femmes qui se posent des questions et qui ont besoin de ne pas rester seules. En tous les cas, pour lesquelles, pour nous, c'est une impérieuse nécessité. Il ne faut surtout pas rester seule. Il faut continuer à y croire et à rester connecté à tous les sens du terme. C'est vraiment le cas de le dire. On continue, nous, tout ça. On est là et on a des outils, on a des bénévoles, on a des forces vives et on a des outils au service des forces vives. Ça, c'est une première chose. Et au-delà de ça même, on avait des projets. Et je suis très heureuse de pouvoir annoncer ce matin qu'on avait un projet d'incubateur de forces femmes pour nos femmes créatrices d'entreprises qui ont créé leur entreprise et qui ont pu les faire vivre au-delà de trois ans. Et on a toujours eu une façon d'accompagner nos femmes entre la première idée et le premier projet, mais on n'avait pas de dispositif au-delà de trois ans. Grâce au ministère des Affaires sociales et à la direction de la cohésion sociale, grâce à certains de nos partenaires, comme Moody's, mais on en aura d'autres, je suis sûre, eh bien, on va pouvoir lancer cet incubateur l'année prochaine, évidemment. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer à des femmes qui ont créé leur boîte et qui ont tenu les trois premières années un accompagnement qui tient du bilan, de la roadmap opérationnelle, des prochaines étapes, avec à la fois du collectif et de l'individuel comme on a toujours su faire. Donc, voilà, on reste très proactives, même dans des moments d'incertitude. Et comment réagissent nos partenaires traditionnels ? Parce qu'ils sont aussi touchés par la crise, ils sont aussi touchés par un certain nombre d'impossibilités, ils sont un peu repliés sur eux-mêmes pour essayer de régler leurs propres impératifs. Est-ce qu'ils sont toujours présents ? Est-ce qu'ils sont toujours présents à nos côtés ? Alors, ça, c'est assez formidable parce qu'effectivement, on a des partenaires qui ont connu des temps extrêmement difficiles, qui sont dans le retail, par exemple, et qui ont vu leur activité chuter, qui ont dû faire eux-mêmes des plans sociaux et qui, en dépit de tout ça, ont continué à nous apporter leur soutien. Et quand je dis soutien, ce n'est pas seulement financier, ce sont des soutiens aussi en accompagnement de la part de bénévoles en interne. On a pu remettre le prix de la créatrice d'entreprise pendant le confinement, en digital, grâce à des partenaires. Et en fait, grâce à nos partenaires, on a même pu augmenter le nombre des prix décernés en guise d'encouragement et de reconnaissance à toutes ces femmes qui se battent, quoi qu'il en soit. Parce que franchement, la création d'entreprise dans ces périodes-là, elle est encore pire. On a beaucoup, beaucoup de petits projets qui sont arrêtés ou qui sont vraiment mis à mal. Et donc, on a un engagement de nos partenaires au-delà des temps difficiles. Et c'est assez formidable. Est-ce que, du coup, le digital nous a permis aussi d'atteindre un certain nombre de femmes qui sont physiquement loin et auxquelles, finalement, on ne pouvait pas s'adresser parce qu'on n'était pas présentes dans nos antennes ? Est-ce qu'on peut avoir valorisé, finalement, ce moyen-là alors que c'était un peu, peut-être, une faiblesse ? Il y a des endroits où on n'a pas d'antenne. Alors, bien sûr, je dois dire qu'on a non seulement… On avait parié sur le digital… Excusez-moi, pardon. On avait parié sur le digital et on s'en est trouvé bien parce qu'effectivement, le digital, à travers ses plateformes, permet un accès élargi à des femmes, pas seulement des femmes de force femmes et finalement, pas seulement à des femmes de plus de 45 ans. Certes, tu as raison, c'est une faiblesse de ne pas pouvoir être présente partout sur le territoire. Donc, grâce à nos outils digitaux, dans nos antennes, mais en dehors de nos antennes aussi, comme on fait là, on propose un accès élargi. D'ailleurs, c'est un de mes grands regrets de ne pas pouvoir lancer actuellement, mais on le fera, j'espère, plus tard, notre fameux troc, le camion itinérant de force femmes. Je dis ça en souriant parce que c'est un projet ambitieux. L'idée, c'est justement, comme tu le disais, pour toutes les femmes qu'on ne peut pas atteindre, même dans nos hubs régionaux, d'aller à leur devant avec les petits camions et de pouvoir leur proposer des petits accompagnements, des petits programmes simplifiés, ne serait-ce que de témoigner une présence itinérante. Et ça, c'est un engagement que j'ai envers moi-même et envers force femmes de pouvoir le mettre en place, quoi qu'il en soit, ça sera un peu plus tard. Oui, alors cette année, si on essaye de se projeter pour faire un peu un planning, une forme de perspective, de projection, malgré les incertitudes, parce qu'elles existent au quotidien et on sait que demain soir, le président Macron va faire encore des annonces, qu'on est un peu suspendus tous aux différentes annonces. Comment tu vois l'année qui vient ? Donc, l'année, est-ce qu'on la prend de la rentrée de septembre, quand Force Femmes réouvre ses portes à septembre ? Est-ce qu'on prend une année 2020 telle qu'elle ? Je pense qu'on va finir l'année exactement comme on a vécu ce confinement depuis mars. Et l'année, finalement, 2020 restera une année très active pour Force Femmes, puisqu'en aucun cas, elle n'aura vu une baisse d'activité de tout ce qu'on propose. On a été encore plus active et on a, encore une fois, je redis les chiffres, on accompagne 2 000 femmes à date. On a fait près de 4 800 entretiens de janvier à septembre, 2 300 ateliers. On a eu 1 000 inscriptions pendant la période du confinement. Donc, c'est une année 2020, presque comme les autres, si j'ose dire, avec un appui encore plus grand sur toutes nos bénévoles qui se sont révélées présentes et, paradoxalement, encore plus disponibles, puisqu'elles-mêmes étaient chez elles, beaucoup en télétravail. Et donc, elles ont vraiment mis leur temps disponible, pour autant qu'elles en aient eu supplémentaires au service de Force Femmes et c'est assez formidable. On a remis le prix de notre créatrice. On va réenclencher la campagne pour le prix prochain de l'année prochaine. On a ce forum digital, la rencontre des entrepreneuses en novembre. On a des job dating qui se continuent. Donc, du point de vue des événements, évidemment, on n'aura pas les événements en présentiel, parce que c'est quand même trop risqué et trop incertain. Les antennes tiennent le coup. On a fait un point avec toutes nos antennes régionales, récemment, avec Sophie, qui est notre Sophie Feneau, nouvelle déléguée générale. Et nos patronnes d'antennes et nos bénévoles des antennes sont toutes présentes, où qu'elles soient. Et même si elles n'ont plus de lieu, parce que les mairies ont dû fermer les maisons des associations, eh bien, elles se débrouillent. On fait, encore une fois, de chez nous, comme on a fait. Donc, il y a vraiment une adaptabilité de force femme qui est assez extraordinaire. Pour 2021, on est quand même toutes un peu en attente de savoir quels seront les protocoles sanitaires qui vont s'imposer à nous. Là, actuellement, Sophie me disait qu'on n'a presque personne en physique à Paris. D'abord, parce que l'équipe est un peu toute cas de contact et qu'on applique les protocoles sanitaires de précaution. Mais néanmoins, l'activité reste forte de nos entretiens. L'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir lancer cet incubateur de force femme. Et nos deux plateformes, Vers l'emploi et ma boîte, devraient voir encore, parce que c'est leur nature. Et on bossera encore plus sur les nouveaux modules. On travaille avec, tu as cité Fabienne Arata sur LinkedIn, mais avec tous nos partenaires pour enrichir tous ces modules et permettre ces formations à distance un peu à la demande, puisque ce sont des plateformes de formation à la demande, vers l'emploi et ma boîte, qui permettent cet accès élargi. Donc, je dirais que ce n'est pas tout comme avant, parce que, hélas, ce n'est pas tout comme avant. Et c'est un contexte qui est beaucoup plus incertain et beaucoup plus anxiogène, parce qu'on sait qu'il va y avoir une déferlante de plans sociaux et que la période n'est pas propice au recrutement. Mais néanmoins, on pense que des entités comme Force Femmes ont toutes leurs raisons d'être, encore plus, parce qu'elles permettent aux femmes de garder l'espoir, d'être connectées, de se tenir dans le coup, de, et je sais que tu vas aborder ça avec tes invités dans le panel, des secteurs dans lesquels il faut aller sans se poser de questions. Et juste pour conclure, tu as le sentiment qu'il y a des secteurs dans lesquels on est plus attendu, on a plus de chance, ou il y a au contraire d'autres où il faut peut-être renoncer, s'adapter, en fait. Ça reste un peu notre philosophie, il faut s'adapter. Alors, notre philosophie a toujours été celle de « il faut s'adapter ». Tu as tout à fait raison en employant ces simples mots, « il faut s'adapter ». On a toujours eu, même hors Covid, hors contexte Covid, des gisements d'emplois qui n'étaient pas ceux, et qui étaient dans des secteurs qui n'étaient pas ceux dont venaient nos candidates. On a beaucoup de candidates qui viennent des RH, de la Com, de l'assistanat. On a toutes sortes de profils, mais il est évident qu'il y a toujours eu des secteurs qui sont plus en pointe. À l'époque, je me souviens, et c'est paradoxal, on parlait beaucoup de la restauration, de l'hôtellerie, de la restauration comme étant un secteur plein d'avenir, mais qui rebutait nos femmes à cause des horaires ou de la pénibilité. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un secteur d'avenir, hélas, c'est un secteur complètement sinistré. Et si je dis la santé, tout ce qui est le bien-être, tous les sujets qui sont liés à ce qu'on peut voir autour du contexte Covid, on sait qu'on doit pousser nos femmes à aller vers des secteurs qui ne sont pas les plus attractifs, parfois rebutants, mais vers lesquels elles sont certaines de trouver des jobs. Et là-dessus, l'adaptabilité, mais aussi le bon état d'esprit de se dire quoi qu'il en coûte, pour reprendre ces labres formules. Pas financièrement, mais peut-être psychologiquement. Voilà. Ce qui va être beaucoup plus important, c'est le psychologiquement. Comment on prépare nos femmes à migrer, à se dire que oui, pourquoi pas, alors que jamais de la vie elle n'y aurait pensé ou jamais de la vie elle n'aurait voulu même regarder ces secteurs. et ça, c'est un travail important, ça n'est pas du tout un travail aisé parce que rien ne va de soi et on les comprend, on se dit nous-mêmes est-ce que du jour au lendemain je serais prête à aller, je vais caricaturer, bosser dans un EHPAD, ce n'est pas du tout non plus le bon endroit, mais voilà, il y a des secteurs autour de la santé, de l'accompagnement social qui sont des secteurs dans lesquels on manque cruellement de bras et dans lesquels il faut peut-être aller. Ce ne sont pas les seuls, il y a tous les sujets de la technologie aujourd'hui qui sont des sujets importants et là, on touche à l'attrait des femmes et à leur capacité en tous les cas consciente à se dire qu'elles peuvent aller vers des secteurs qui sont plus techniques, plus numériques, plus digitaux où on a d'énormes besoins parce que c'est là-dessus que nos sociétés vont se transformer. Voilà. Donc, tout ça n'est pas très facile et on s'arme de patience, on y croit et on fera tout pour accompagner nos femmes vers ces secteurs-là. En tout cas, le message principal, c'est on est là, on est là, on continue à être là, toutes les bénévoles sont là, tout le staff de Force Femmes est très engagé, Sophie Feneau qui vient d'arriver et qui vient de nous rejoindre est à la tête et est complètement engagée et donc, ça, c'est quand même l'essentiel du message d'aujourd'hui. Maintenant, peut-être que Véronique est avec toi et avec nos invités, on va aller plus dans le détail. Je rappelle donc qui est avec nous, Aurore Ruffier qui est responsable réseau et insertion au sein du club d'entreprise FACE Paris. Merci, vous avez été d'abord en charge du développement des partenariats publics de FACE Paris et vous avez coordonné en 2019 Compétences 45 Plus et vous accompagnez chaque année 300 demandeurs et demandeuses d'emploi de 45 ans et plus sur Paris. Nous avons Fabienne Arrata, merci beaucoup, on s'est parlé hier et c'était absolument passionnant et je pense que ça va être très bien parce que vous avez un message très positif qui m'a un peu rassurée parce que vous connaissez très bien l'état des lieux du marché de l'emploi et dans ce contexte du Covid en général avec LinkedIn évidemment. Vincent Poirel, vous êtes responsable d'égalité des chances et RSE dans le groupe Michael Page, vous occupez le poste responsable d'égalité des chances et RSE depuis plus de 10 ans, rattaché à la DRH en charge des questions d'égalité des chances et diversité, donc vous formez tous les consultants Michael Page à la lutte contre les discriminations et donc du coup vous intervenez aussi pour nous à Force Femmes, ça c'est très important dans plusieurs cabinets de recrutement il y a tout un travail à compétence égale qui est fait autour de la non-discrimination il y a avec nous aussi Stéphanie Haussmon Stéphanie Haussmon qui est directrice de l'innovation sociale et environnementale en charge de l'engagement sociétal au sein du groupe La Poste c'est comment La Poste s'engage concrètement il y a une forte politique de mécénat un engagement en interne qui est depuis 2019 il y a beaucoup de dispositifs seniors et donc c'est un peu l'adaptation aujourd'hui comment est-ce qu'on fait et puis Virginie Malnois qui nous a rejoint merci beaucoup d'Harmonie Mutuelle directrice région Centrile et Hauts-de-France membre du comité de direction générale Harmonie Mutuelle et c'est très intéressant parce que c'est à la fois une entreprise mais une entreprise un peu pas comme les autres malgré tout puisque c'est l'engagement des mutuelles et avec une politique de recrutement justement peut-être un peu différente vu le contexte et moi je voudrais qu'on fasse le point tous ensemble sur d'abord la situation générale dans ma conversation hier avec Fabien Narata finalement j'ai eu et ça c'est très bien l'impression que mon pessimisme ou en tout cas mon inquiétude qui est suscitée par le contexte tous les chiffres qu'on nous donne au quotidien qui ne sont pas très rassurants qui font que finalement la problématique des femmes de 45 ans elle est généralisée aujourd'hui elle est généralisée aux 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail à tous ceux qui vont être concernés par des plans sociaux et que dans le fond nous on était sur ce créneau très important des femmes de plus de 45 ans mais en réalité on se retrouvait dans une situation beaucoup plus générale et collective mais peut-être que chacune chacun je vais vous demander d'abord un état des lieux et simplement un sentiment à la fois objectif parce que vous êtes totalement sur ce sujet et subjectif parce que vous avez ce contact tous les jours avec cette situation aurorifiée est-ce que il faut être enfin est-ce qu'on est plus pessimiste même si on va aujourd'hui essayer de diffuser au maximum notre notre énergie notre notre vigueur notre volontarisme ou est-ce qu'il y a des raisons d'être plus optimiste alors bonjour bonjour à toutes et à tous merci à l'équipe de Force Femme pour l'organisation de cette table ronde c'est important de pouvoir porter la voix ensemble sur le sujet de l'emploi des 45 plus par rapport à l'état des lieux c'est sûr que le sentiment est mitigé il faut garder confiance parce que la confiance est essentielle dans la recherche d'emploi donc on est obligé d'être positif de se placer dans un esprit positif et en ça je trouve que le basculement qu'il y a eu pendant le confinement les acteurs de l'emploi qui ont proposé des actions en visioconférence notamment ça a permis de garder les personnes mobilisées et ça c'était très important de ne pas tomber dans le désespoir effectivement face à une situation où quelque part est-ce que cela sert encore que je cherche un emploi dans une situation économique aussi aussi sinistrée on va dire le fait de pouvoir continuer à poser les pierres à prendre des outils à s'impliquer dans sa recherche d'emploi dans la construction de son projet professionnel c'était très important pour ne pas tomber dans ce désespoir-là mais au contraire sentir qu'on avançait qu'on continuait de former le projet bien sûr après on ne peut pas ignorer donc effectivement la situation économique et le premier effet que je vois c'est effectivement le report sur les statuts d'indépendants et on ne peut pas être complètement angélique là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement il y a des situations d'indépendance qui sont choisies qui se passent très bien des succès entrepreneuriaux des succès aussi de consultants sur tous les modes qui existent que ce soit de la micro-entreprise du portal salarial du travail oui au management de transition etc etc mais c'est forcément un point de vigilance par rapport à la précarité des personnes qui sont dans les situations d'indépendance parce qu'on a un défi de développer son activité de manière commerciale et donc forcément les revenus vont être vont varier d'une personne à l'autre et donc là aussi il y a vraiment une vigilance à avoir donc le premier effet pour moi c'est ça j'ai l'impression ça c'est à notre échelle sur les personnes qu'on accompagne on a vu quasiment tripler les personnes qui se positionnent en indépendant ce qui est déjà quelque chose qu'on retrouve d'habitude parce qu'effectivement après 45 ans à fortiori 50 ans on peut se placer comme expert d'un sujet et donc aussi se valoriser là-dessus mais voilà encore une fois avec une vigilance et puis effectivement on attend de voir sur l'année prochaine les conséquences à venir effectivement sur le marché de l'emploi mais pour la période du confinement et pour la période qui a suivi depuis on a quand même eu le plaisir de voir des personnes retrouver un emploi chaque semaine alors il y a des choses qui sont très conjoncturelles effectivement on a vu plusieurs personnes trouver des emplois à Pôle emploi pour être conseillers pour être facilitateurs au sein de Pôle emploi mais finalement quand on a analysé les prises de poste qui s'étaient faites c'était très diversifié bien sûr je ne vais pas dire que sur le secteur de l'événementiel il y a des secteurs qui effectivement sont beaucoup plus touchés mais finalement c'était très diversifié c'était très diversifié c'était très diversifié donc c'est en tout cas encourageant ça permet de se dire qu'il y a toujours une dynamique et des opportunités d'emploi Michael Page Vincent Poiret quel état des lieux vous dressez aujourd'hui ? Déjà je voudrais préciser que moi je ne suis pas au quotidien en rapport avec les clients donc j'aurais une vision juste globale de la situation et pas dans le détail il faut bien différencier tout ce qui s'est passé au cours de l'année on a eu vraiment un arrêt que tout le monde en est conscient des recrutements pendant la période du confinement c'était une période très difficile et puis on a été agréablement surpris par une reprise suite à la réouverture des locaux je pense que les entreprises avaient vraiment attendu de voir ce qui allait se passer pour recruter à nouveau et puis depuis la rentrée on ressent une petite tension à nouveau des difficultés alors ça reprend ça reste très difficile évidemment on n'est pas sur les chiffres de recrutement de 2019 qui était une année vraiment très dynamique et je crois que c'est Véronique Morali qui le disait tout à l'heure toutes les entreprises en fait sont attentistes de toutes les déclarations du gouvernement et chaque semaine on voit bien que quand on nous annonce que quelqu'un va prendre la parole les entreprises se mettent en retrait attendent cette déclaration pour savoir ce qu'elles vont faire la semaine d'après donc on est vraiment dans quelque chose de très court-termiste ce qui est très compliqué pour les entreprises de se projeter dans l'avenir pour recruter c'est pas simple mais comme l'a dit tout à l'heure Aurore et bien on a quand même eu des recrutements on a quand même eu des belles histoires qui se sont passées on a quand même eu des gens qui ont changé d'entreprise pendant cette période-là donc ça veut dire que tout ne s'arrête pas tout à l'heure vous nous avez précisé qu'on allait tous devoir travailler avec les moyens numériques je pense que toutes les entreprises qui peuvent le faire s'adaptent et essayent de travailler sur ces questions-là ce qui veut dire qu'on a quand même des recrutements dans les nouvelles technologies évidemment dans le secteur de la santé également qui est un secteur qui recrute actuellement mais on ne peut pas dire si dans six mois ça sera toujours la même chose donc voilà aujourd'hui le message principal je vous dirais c'est ça va mieux qu'au début qu'au printemps ça reste difficile mais on est vraiment dans une politique attentiste de semaine en semaine de ce qui va se passer d'un climat qui n'est pas rassurant pour les chefs d'entreprise et donc ils ont du mal à se projeter dans l'emploi je pense Fabien Narata alors moi on s'est parlé hier et ça m'a donné un peu une énergie nouvelle et une vigueur nouvelle parce que parce qu'il y a il y a quand même des très bons indicateurs et qu'on connaît peut-être moins absolument oui alors moi le message que j'aimerais passer alors avant toute chose merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette table ronde et bravo à toute l'équipe Force Fan pour avoir tenu la barre de manière aussi impliquée et forte en cette période un peu complexe effectivement moi le message que je souhaiterais passer est à la fois un message d'optimisme parce qu'on a un certain nombre de signaux positifs et puis surtout un message de conquête et je vais revenir sur une étude que nous avons fait sur l'indice de confiance et la différence entre l'indice de confiance des hommes entre les hommes et entre les femmes confiance en l'avenir et confiance en leur avenir professionnel sur les signaux positifs il y a un chiffre qui est très factuel qui est celui du taux de chômage et de la différence entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes on constate que celui des femmes est non seulement inférieur mais qu'en plus il y a eu une diminution significative et que l'écart s'est creusé de manière malheureusement favorable mais néanmoins ça nécessite pour les femmes et je reviendrai sur leur indice de confiance d'en prendre conscience que le taux de chômage des femmes entre le premier et le second trimestre donc en pleine période de confinement en pleine période de crise a diminué et a diminué beaucoup plus vite donc ça c'est quelque chose à avoir à l'esprit en ce qui concerne les taux de recrutement ce que nous avons constaté sur la plateforme c'est qu'à partir du mois de juin les taux de recrutement se sont mis à remonter et sont revenus au niveau du mois d'août à peu près au niveau où ils étaient en janvier février c'est-à-dire juste avant la période de confinement aujourd'hui le ratio nombre d'offres d'emploi versus candidature est stabilisé alors comme le disait Vincent Poirel aujourd'hui on ne sait pas encore si ces signaux positifs sont de nature à être pérennes mais pour autant capitalisons dessus je serais tentée de dire prenons ce qui est bon à prendre et capitalisons sur le positif et c'est pour ça que j'aimerais passer un message de conquête parce que lorsque je vois cette étude sur l'indice de confiance que nous avons publié ce qui me frappe c'est la manière dont les femmes analysent envisagent l'environnement auquel vous faisiez référence Ruth dans votre introduction qui est oui cet environnement anxiogène oui ces signaux de partout qu'on entend les femmes l'analysent avec un indice de confiance qui est cette fois moins confiant que celui des hommes elles ont une confiance en l'avenir beaucoup plus faible beaucoup plus fragile et elles ont aussi une perception du stress beaucoup plus forte les pourcentages sont criants de différence je crois qu'on doit être à 47% pour les femmes vivant une anxiété versus 37 ou 38 pour les hommes donc voilà c'est aussi une manière de vivre la situation une manière d'anticiper l'avenir et je pense que la force femme a tout son rôle à jouer et c'est ce que soulignait Véronique dans ses propos précédents effectivement donc il y a une conquête possible Stéphanie et Osmond comment vous réagissez à ça comment est-ce que vous dressez vous dans votre expérience de cette année la situation bonjour tout le monde merci pour l'invitation et je suis ravie effectivement d'être là et de partager ce moment avec vous au niveau de l'entreprise la poste effectivement on est dans une situation un petit peu paradoxale puisqu'on est une entreprise qui a plusieurs métiers certains effectivement avec le confinement ont connu un bon notamment le colis après on a d'autres activités qui sont en grande difficulté le courrier qui effectivement a perdu 2 milliards cette année et donc vraiment c'est une entreprise en fait qui est un peu à deux vitesses si on peut dire sur des activités assez différentes et en fait la crise du confinement est arrivée à un moment où on est en train de redéfinir notre plan stratégique et en même temps en train de définir notre raison d'être puisque notre choix aussi c'est d'aller effectivement vers une structure qui soit à impact positif sur la durée donc en fait la crise cristallise effectivement différents enjeux mais en même temps permet effectivement d'accompagner alors c'est pas évident parce qu'il faut convaincre en interne mais d'accompagner effectivement une redéfinition du modèle j'ai envie de dire la crise a été un peu une opportunité pour redéfinir ce modèle là et le pousser vers un impact positif vers une raison d'être vers une entreprise à mission tout en préservant effectivement les emplois et le développement de l'entreprise donc ça fait partie effectivement des entreprises qui ont connu et qui connaissent des difficultés aujourd'hui il ne faut pas se le cacher mais qui sont viscéralement attachés en fait à leur corps de métier à leur service public etc. et on veut effectivement accompagner tous ensemble puisque la définition du plan stratégique et associer l'ensemble des parties prenantes y compris des citoyens puisqu'actuellement on a des conférences qui ont lieu un peu sur l'ensemble du territoire pour associer aussi des citoyens pour vraiment on le prend vraiment comme une opportunité pour redéfinir quelque chose de positif après au quotidien effectivement il faut le temps on est une grande entreprise de 250 000 personnes donc voilà il faut accompagner et effectivement accompagner ce changement-là mais on sent des opportunités qui vont venir de façon à accompagner effectivement cette reprise et surtout avec une vraie volonté de l'entreprise de laisser personnes sur le carreau et d'accompagner via la formation la transformation des métiers l'accompagnement des personnes l'année dernière on a fait plus de 80 000 heures de formation donc il y a toujours cette volonté d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation des métiers et est-ce qu'il y a des recrutements est-ce que c'est un lieu où on est dans une politique de recrutement possible alors on fait beaucoup d'apprentissage ça c'est sûr du recrutement ça va plutôt être sur des territoires donnés en fonction des besoins il ne va pas y avoir une grande politique de recrutement parce qu'effectivement actuellement ce n'est pas dans le train en attendant on reçoit quand même régulièrement des fiches de mission et des postes qui sont ouverts mais ça va être effectivement dans certains territoires parce qu'il va y avoir un besoin ponctuel donc ce n'est pas une politique globale on ouvre et on accueille 10 000 personnes mais il y a effectivement dans l'ensemble de nos filiales on en a beaucoup qui sont en développement quand même des opportunités qui existent etc et on a participé à quelques jobs dating notamment avec force femme et donc du coup il y a eu effectivement trois recrutements qui ont pu être fait à cette occasion donc il y a des possibilités etc donc ça c'est plutôt positif Virginie Malnois comment du côté de l'entreprise on regarde la situation aujourd'hui bonjour à tous merci également de m'accueillir alors je porterai deux regards d'une part en interne au sein de la mutuelle et plus largement du groupe vive auquel harmonie mutuelle appartient là on continue à recruter sur des postes de commerciaux sur des postes de centres d'appel alors centres d'appel parfois ça paraît un peu difficile pour les personnes en se disant c'est des métiers compliqués etc alors nous tous nos centres d'appel nous ressentons en France et on veille quand même à ce que les collaborateurs se sentent bien et sur certains de nos centres quand on s'en appelle quand on se déplace les gens sont heureux de faire ce job là donc ils continuent à recruter sur ces postes là on recrute en agence et on recrute des commerciaux itinérants sur des postes pro TPE et au sein du groupe vive bien sûr sur tous les métiers de soins qui sont quand même des grands métiers d'avenir on recrute on travaille aussi sur des cellules d'accompagnement d'assistanat sociaux sur vis-à-vis des entreprises c'est un service qui est de plus en plus demandé et on a également ce travail là en interne donc nous on a continué à recruter même pendant le confinement sur ces sujets là et en plus je dirais qu'on ouvre davantage nos portes puisqu'on permet avec le télétravail finalement de travailler un peu plus loin de son job puisque actuellement les gens travaillent à peu près à 50% en télétravail et puis si on est sur des cas de figure un peu particuliers on peut même ouvrir un petit peu plus pas pendant la période de formation bien sûr mais ensuite ce qui permet aux gens de travailler plus proche de chez eux et donc de rester chez eux et de trouver un job qui est peut-être plus éloigné géographiquement donc ça ça ouvre davantage de portes ça c'est pour la vision interne et puis pour la vision externe en revanche je porte un regard un peu moins positif parce qu'on accompagne beaucoup d'entreprises on a plus de 60 000 entreprises qui sont adhérentes chez nous et on voit bien que même si les situations sont assez différentes globalement c'est vrai que le marché est assez tendu que les entreprises rencontrent des difficultés mais ce qui me fascine c'est la volonté de toutes ces entreprises de préserver le capital humain de travailler pour permettre de maintenir l'emploi donc il y a une vraie responsabilité de ces employeurs et tout ça je me dis que ce sont quand même des éléments malgré la difficulté actuelle positif pour traverser la crise donc même si je pense qu'effectivement il faut que le maître mot c'est certainement l'adaptabilité et nous on travaille aussi en interne en permanence tous nos collaborateurs suivent des formations pour pouvoir changer et même les cadres dirigeants on fait en sorte que tous les 3-4 ans ils changent un peu de direction pour que justement ça ouvre les esprits et qu'on soit un peu plus ouvert sur le recrutement sur la façon de travailler qu'on ne cherche pas systématiquement des gens qui ont 4 ans 5 ans d'ancienneté sur les jobs sur lesquels on les recrutement parce que ça forcément c'est un vrai blocage mais c'est difficile à faire bouger alors justement maintenant on parle des femmes de plus de 45 ans face au marché du travail dans lequel finalement tout le monde est un peu à égalité dans le fond Véronique c'est vrai que nous c'est notre notre mission comment est-ce qu'on peut dire aux femmes de plus de 45 ans bon mais en fait c'est pas parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont sur le marché du travail parce qu'il y a des plans sociaux il n'est pas question de se décourager on peut partir avec la même énergie avec la même volonté finalement que les années précédentes donc je vais juste répondre à ça je trouve que pour les jeunes paradoxalement c'est une période qui est même beaucoup plus compliquée que pour les seniors parce que eux ils sont dans une expectative et dans un brouillard absolu j'entendais ce matin à la radio la difficulté pour les jeunes de trouver des stages dans le cadre de leur formation juste ça déjà des stages c'est impossible parce que les boîtes ne font rien n'attendent rien n'osent rien et c'est terrible alors j'essaye de tempérer avec tout ce qu'on a entendu de plus positif et de rassurant j'espère que les reprises qu'on a tous connues au sortir du Covid vont se confirmer en tous les cas ça risque de rebasculer donc tout reste précaire mais il y a quand même eu une petite reprise et donc quand on dit tout ça on n'a pas plus de certitude que ça va être plus facile pour les seniors mais on n'a pas non plus de certitude que ça va être plus difficile parce que comme de toutes les façons c'est difficile aussi pour les jeunes et même encore plus difficile ils n'ont j'allais dire au moins les plus de 45 ans ont déjà eu un track record ont une expérience à montrer ont une flexibilité ont une adaptabilité que n'ont pas les jeunes les jeunes c'est un c'est un démarrage complet un saut dans l'inconnu ils ne peuvent rien prouver de ce qu'ils ont déjà fait donc ce qui est terrible quand même aussi je dois dire que vraiment quand on parle de génération sacrifiée la génération sacrifiée elle est vraiment plus celle des jeunes que des plus vieux donc dans cette perspective atroce les femmes de plus de 45 ans ont finalement toute leur chance si j'ose dire nous on n'a jamais eu on n'a jamais cru que c'était d'irrimant sinon on n'aurait pas monté cette association force femme on a toujours prôné l'expérience l'adaptabilité le fait qu'on pouvait être placé dans des postes qui permettaient tout de suite d'être le pied à l'étrier je crois que ça reste plus vrai que jamais quand les entreprises hésitent à engager elles vont peut-être prendre quelqu'un qui a plus d'expérience tout de suite qu'elles n'auront pas à former sur lesquelles elles n'auront pas à investir en temps même si les salaires sont plus élevés que pour des jeunes donc voilà tout ça risque finalement de faire une jauge plus favorable en tous les cas pas aussi défavorable qu'on pourrait le croire c'est un effet paradoxal finalement Fabien Narata en fait il y a au contraire peut-être une forme d'avantage à être aujourd'hui une femme de 45 ans dans des offres qui sont diversifiées qui sont dans des secteurs on va parler peut-être des secteurs mais les profils de femmes de 45 ans avec de l'expérience aujourd'hui ça peut paradoxalement être un avantage Absolument pour deux raisons la première et les études le montrent lorsque les femmes candidatent elles ont environ 6% de chance de plus d'être recrutées la question est il faut qu'elles candidatent et ce qu'on a constaté également c'est que de manière structurelle elles candidatent beaucoup moins que les hommes parce qu'il y a une certaine forme d'autocensure sur les compétences qu'on connaît bien et puis le deuxième atout c'est que dans cette période où il faut de l'expérience il faut une certaine agilité une capacité à être flexible là où on attend et c'est principalement valable sur des postes on va dire de management y compris des postes de management de premier niveau on attend une certaine forme de délégation une capacité à sortir de la zone de confort à sortir de la zone de contrôle ce sont des compétences dites soft skills que par nature les femmes démontrent de manière plus pérenne et plus développée donc voilà les deux forces sur lesquelles il me paraît important qu'elles capitalisent et encore une fois un message d'audace alors juste je rebondis parce que je ne vois pas tous les messages je vois des bribes de messages qui passent sur les commentaires que nos participants font et j'ai saisi grâce à mes lunettes parce qu'il faut aller vite et c'est petit un sujet sur les aides de l'État qui effectivement sont plutôt ciblées sur les jeunes puisque dans le cadre du plan de relance on a des entreprises pour engager les jeunes c'est vrai et c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide spécifique pour les seigneurs d'ailleurs il y a rarement eu je ne sais même pas depuis les 15 ans qu'on a démarré Force Femmes s'il y a eu des moments où on a eu des aides dédiées aux seigneurs il y a eu des plans il y a eu des plans intergénérationnels il y a eu des plans à un certain nombre de choses qui ont existé qui ne ciblaient pas les femmes spécialement mais qui ciblaient les seigneurs ciblaient les seigneurs bon c'est comme toutes les aides de l'État moi je ne sais pas s'il faut en attendre autre chose que du court terme c'est Vincent tout à l'heure qui parlait du tactique du court terme on y est plus que jamais personne aujourd'hui ne fait vraiment du long terme des investissements de long terme ne se projettent autrement qu'en tactique et à court terme et comment le pourrions-nous c'est très difficile moi-même j'ai une entreprise avec des jeunes on est quand même confronté avec ce sujet de gérer les trois mois qui viennent ou même les six mois et c'est difficile de savoir si on ne va pas avoir une nouvelle crise sanitaire un nouveau confinement demain le président parle on ne sait pas ce qu'il va annoncer bon donc voilà donc ok il y a des aides qui aident de plus les jeunes et c'est normal c'est quand même un affichage politique important je ne pense pas que ça soit ça empêche les femmes de retrouver un emploi de toutes les façons nous je vais vous dire on a un parti pris vous nous trouverez peut-être totalement à la fois audacieuses et bornées mais si nous chez Force Femmes qui sommes la seule association à parler des femmes de plus de 45 ans by the way c'est quand on a démarré cette association souvenons-nous bien qu'on nous a prises pour des folles absolues personne ne se soucie des femmes de plus de 45 ans 50 ans ça veut dire ça ne veut rien dire et on n'est pas des seniors on a toujours prôné ça bon donc on ne va pas continuer on ne va pas arrêter tout d'un coup dans un contexte plus compliqué on en a connu d'autres on en connaîtra d'autres à se dire on n'a pas nos chances bah si on a nos chances et il faut vraiment y croire mais il faut être souple et s'adapter Aurorifié c'est un peu le constat que vous faites aujourd'hui il peut y avoir une forme d'avantage et parce qu'à condition de ne pas s'auto-censurer malgré la situation alors moi comme c'est vrai qu'on reçoit les personnes en recherche d'emploi c'est sûr que je suis à l'écoute de leur ressenti et donc ce que ce que je reçois bah oui effectivement c'est plutôt l'angoisse et le sentiment d'être discriminé de n'être pas privilégié et c'est vrai que s'il y a eu il y a eu quand même plusieurs dispositifs publics étatiques légaux sur les les questions générationnelles et en faveur de l'emploi des seniors ça n'a jamais été des incitations financières c'était plutôt des modalités par exemple comme le CD des seniors ou par le plan génération où ça allait être peut-être une souplesse mais voilà il n'y avait pas il n'y avait pas 4000 euros à la clé pour recruter quelqu'un de moins de 26 ans c'est vrai que comme les personnes qu'on accompagne sont dans ce ressenti de la discrimination éprouvée c'est quand même difficile d'aller à l'encontre et c'est important je pense de l'écouter Vincent Poirel là il y a un conseil particulier il y a des conseils particuliers qui sont un peu différents cette année par rapport à d'habitude c'est difficile d'avoir des conseils différents des autres années déjà je voudrais vous remercier d'être audacieuse et bornée chez Force Femmes parce que c'est important vous pouvez compter sur nous Vincent surtout sur le borné en fait et audacieuse aussi le truc Force Femmes je trouve ça assez audacieux et dès qu'on arrivera à le mettre en place ce sera une belle aventure sur les conseils d'habitude on anime un atelier dans cette journée valoriser vos atouts je pense que ça continue à être le même le même le même le même le leitmotiv évidemment le sentiment le sentiment de discrimination ne ne facilite pas les choses et rend difficile la motivation pour aller vers l'emploi parce qu'on a l'impression d'avoir des portes qui se ferment régulièrement mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a 99 autres personnes enfin pour cent des personnes qui ont aussi vu cette porte se fermer il n'y a qu'une personne prise sur chaque poste donc voilà quand on a réussi à relativer ça ce qui est très difficile j'en ai bien conscience alors l'idée est vraiment de valoriser ses atouts de continuer à avancer et il faut bien avoir en tête que et on le dit quand même depuis 2-3 ans mais ça se confirme avec ce qu'on a vécu là les métiers d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes dans 10 ans et il y a des compétences qui vont être transférables vous l'avez dit tout à l'heure des compétences qui vont être transférables et parmi ces compétences transférables il y a la plupart des soft skills et nos soft skills on peut continuer à valoriser à tabler dessus à travailler dessus par contre ce qu'il faut faire c'est bien apprendre à les présenter nos soft skills c'est à dire apprendre à les présenter en insistant sur des réalisations probantes et précises de la manière dont on les a mis en oeuvre en entreprise et je pense que si on arrive à travailler sur ce point là et bien on va réussir à se redonner confiance parce qu'on va réussir à prouver qu'on est capable de faire des choses positives et les employeurs qui ont besoin de personnes qui sont capables de prendre des postes rapidement Véronique Morali l'a répété tout à l'heure c'est vrai que les jeunes vont être en grande difficulté sur le marché de l'emploi parce qu'ils vont manquer d'expérience les seniors vont pouvoir mettre en avant leur expérience mais pas que leur expérience technique aussi leurs soft skills et prouver et démontrer qu'elles sont capables de prendre des postes grâce justement à ces compétences comportementales oui c'est ça l'expérience la flexibilité l'expérience du travail en équipe l'expérience de l'entreprise des rapports entre les uns et les autres ça va dépendre de chaque poste en fait Ruth peut-être que sur certains postes ce ne sera pas ces expériences là mais d'autres expériences en fait à chaque fois on va avoir des éléments qui ne vont pas être techniques donc vous en avez cité certaines ça peut être le management ça peut être la capacité à atténuer des conflits ça peut être au contraire la capacité à gérer une équipe difficile voilà donc ça va vraiment être différent d'entreprise en entreprise et de poste en poste c'est ce que vous ressentez Stéphanie Osmond alors nous on le ressent dans le sens où effectivement accompagner une entreprise ce qui est en transformation et qui est axé sur le lien social où effectivement la technique on va pouvoir l'apprendre on a énormément de formations chaque année donc pour apprendre la technique les outils etc en revanche le comportement les attitudes le relationnel ce sont des choses qui s'apprennent dans une certaine mesure mais qui sont vraiment porteurs en soi et qui va vraiment faire la différence quand on voit des facteurs qui passent à domicile des personnes âgées certes il va y avoir une méthode pour accompagner le service etc mais à un moment donné si on n'a pas le feeling si on n'a pas ce relationnel autant faire passer un robot ce qui n'est pas notre cas donc voilà c'est vraiment toutes ces compétences-là qui sont de plus en plus essentielles dans nos métiers et qui vont vraiment faire la différence parce qu'encore une fois la technique sur beaucoup de métiers ça s'apprend la plupart des entreprises ont des organismes de formation interne ou font appel à la formation en externe par contre effectivement l'humain ce qu'on a envie d'apporter les valeurs la façon de le transmettre l'adaptabilité pour accompagner ces métiers qui changent qui évoluent en permanence et qui vont continuer à évoluer parce qu'effectivement la plupart des métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui en attendant l'entreprise il faut qu'elle soit pérenne sur du long terme donc travailler en équipe écouter la co-construction etc. tout ça ce sont vraiment des compétences clés aujourd'hui de savoir-être qui sont indispensables pour la pérennité d'une entreprise pour travailler tous ensemble et c'est vraiment ça qu'on va rechercher dans les différents dans les différents entretiens ça ne va pas être l'âge ça ne va pas être le sexe voilà c'est vraiment ce relationnel-là qui va vraiment faire la différence surtout dans des métiers de relationnel d'humain et demain en fait on va être de plus en plus vers ce genre de métier aujourd'hui Vierge-Lie Malnois c'est vrai il y a des qualités de délégation des qualités finalement d'expérience mais est-ce que du coup dans les rémunérations il y a des changements aussi dans ce domaine-là ? On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là parce qu'effectivement il y a 5 ans en arrière il y avait quand même des écarts entre les salaires des hommes et des femmes on a travaillé depuis 5 ans à réguler les choses de toute façon l'État a mis aussi en place des dispositifs qui tentent à améliorer les choses mais nous on avait commencé avant ce qui fait qu'aujourd'hui au sein de la mutuelle il n'y a pas d'écart à expérience équivalente puisque ça fait 5 ans qu'on réserve en fait un pourcentage de la revue annuelle des salaires c'est-à-dire le montant global pour les augmentations de l'année on réserve 10% au rattrapage des salaires pour les femmes ça on l'a fait donc maintenant on est arrivé à une équivalence totale hommes-femmes parfois sur certains postes c'était les hommes qui étaient moins bien payés que les femmes il faut quand même le dire donc maintenant tout a été rattrapé on n'a plus ce sujet-là et ce qu'on constate en revanche parce que je rebondirais bien aussi sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs parce que c'est très vrai nous on recrute de plus en plus en tenant compte des soft skills et on s'aperçoit que pour que ça fonctionne bien quand même dans des équipes etc. on a besoin aussi de dimension d'un peu d'humilité au sens propre du terme et on s'aperçoit que globalement les femmes sont un peu mieux dotées que les hommes sur ce sujet-là et c'est peut-être justement l'histoire qui a fait ça parfois un peu trop mais c'est pour ça que je disais l'humilité au sens propre du terme c'est-à-dire pas avoir un sentiment d'infériorité et ça c'est pas positif mais d'humilité c'est-à-dire de savoir qu'on ne sait pas forcément tout et qu'on a besoin du collectif pour pouvoir avancer et ça ce sont des compétences qui sont très recherchées et que les femmes ont plutôt plus que les hommes et que l'on acquiert avec l'âge aussi donc voilà c'est important de le savoir Fabien Narata alors maintenant on peut passer peut-être au secteur qu'est-ce que vous observez sur est-ce que le conseil aujourd'hui c'est de dire il faut se repositionner il faut changer d'approche face à la situation il faut s'adapter on l'a dit on l'a beaucoup répété se remettre en question être plus ouvert être encore plus que d'habitude par rapport à ce qu'on dit chaque année d'une certaine façon dans notre démarche je suis désolée je dois vous laisser tous et toutes un grand merci à tout le monde et bon courage et surtout une belle journée en restant connecté ça fait chaud à bientôt merci Virginie oui moi je dirais trois choses la première effectivement se concentrer sur les secteurs qui aujourd'hui recrutent et recrutent de manière tendancielle donc les trois secteurs on l'a dit effectivement l'ensemble des métiers relatifs à la santé au sens large et je pense pas seulement aux EHPAD ou aux instituts de santé mais les laboratoires recrutent également et ont beaucoup de difficultés à recruter sur un certain nombre de métiers l'ensemble des métiers relatifs à la donnée par exemple est-ce que pardon là est-ce qu'il y a des formations possibles aujourd'hui est-ce qu'on a on a augmenté l'offre de formation est-ce qu'on a les moyens très concrètement d'aller se reformer se renouveler justement pour être adapté à ces offres oui tout à fait alors il est il est essentiel et ça serait mon second conseil c'est de cibler l'ensemble des compétences digitales et quel que soit le niveau de ses compétences y compris les plus basiques et aujourd'hui sont mis à disposition alors nous le faisons sur LinkedIn et nous le faisons conjointement avec Microsoft et GitHub de mettre à disposition des cursus de formation certifiants gratuits et ce jusqu'à fin mars pour pouvoir se positionner sur l'ensemble des métiers digitaux et techniques ou également sur des métiers qui aujourd'hui ne sont pas digitales mais se transforment justement pour accompagner la transformation de l'ensemble des entreprises donc des cursus de formation sur l'ensemble des sujets techniques et digitaux donc aujourd'hui mis à disposition gratuitement mais c'est valable chez LinkedIn et aujourd'hui la crise a également donné l'expression de beaucoup d'efforts collectifs publics et privés sur beaucoup de cursus de formation donc je pense que là il y a une opportunité à saisir et puis au-delà des secteurs d'activité donc métiers de la santé services financiers assurantiels au sens large et l'ensemble des secteurs techniques et technologiques il y a aussi des zones fonctionnelles et l'ensemble des métiers de la relation client sont des métiers aujourd'hui où les entreprises recrutent on parlait tout à l'heure des centres d'appel c'est une variante de la relation client l'ensemble des métiers relatifs à la satisfaction de clients et à l'après-vente sont également des métiers où on recrute énormément voilà donc ça c'est quelque chose que vous conseillez Aurore Ruffie est-ce qu'il y a une interaction avec ces secteurs est-ce qu'il y a une capacité à s'adapter des femmes qui viennent nous voir Ah oui de ce côté-là bien sûr moi je suis toujours marquée par la motivation la flexibilité des personnes qu'on accompagne il y a une vraie volonté de continuer à se former et c'est ce qui parfois justement a pu faire défaut dans l'entreprise et par contre je rejoins complètement Fabienne sur le fait qu'aujourd'hui il y a une très riche offre de formation sur les compétences digitales et qu'il y a des opportunités à saisir pas nécessairement pour faire un métier 100% digital mais pour ajouter cette brique de compétences au profil de la personne voilà après sur les secteurs j'ai parlé tout à l'heure des recrutements conjoncturels effectivement qu'il y avait pour Pôle emploi mais sur le marché effectivement Fabienne ou Vincent seront plus informés encore c'est vrai Pôle emploi c'est intéressant effectivement vu la crise embauche et recherche un certain nombre de nouveaux salariés donc voilà c'est vrai que c'est peut-être pas suffisamment répété mais y aller c'est pas seulement y aller pour chercher un emploi dans d'autres secteurs mais c'est aussi pour chercher un emploi à Pôle emploi ça c'est ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler il y a aussi aujourd'hui ces nouvelles formes de travail le télétravail qui revient enfin qui vient en force qui s'impose même si on sent que depuis la rentrée les entreprises sont un tout petit peu plus réticentes parce que l'expérience du confinement même si on s'est rendu compte que ce télétravail a été très productif a laissé une forme d'inquiétude chez les chefs d'entreprise et que bon mais ça peut bouger beaucoup encore dans les semaines qui viennent c'est-à-dire que il y a une insatisfaction du gouvernement aujourd'hui sur la quantité de télétravail et donc il n'est pas possible que le message qui sera donné demain soir sera il faut accentuer le télétravail par rapport à ce qui existe aujourd'hui et continuer à convaincre les chefs d'entreprise que ce télétravail est efficace et du coup est-ce que les femmes de plus de 45 ans ne sont pas d'une certaine façon les postulantes idéales pour ce télétravail Vincent Poirel ? C'est un peu une question compliquée ça pourquoi plus les femmes que les hommes idéales pour ce travail Est-ce que parce qu'elles ont parfois des contraintes aujourd'hui en tant qu'aidantes pour des personnes âgées parce qu'elles peuvent être on sait très bien que la répartition des tâches à la maison elle n'est pas extrêmement égalitaire même si on a fait des progrès et je comprends une question je comprends une question du coup ça va être un positif et un négatif Déjà je voudrais dire que toutes les entreprises leur préoccupation première ça a été de protéger leurs collaborateurs donc c'est vrai que vous avez raison elles les ont incitées à faire beaucoup de télétravail d'ailleurs on n'a fait que du télétravail pendant une certaine période et il se trouve que pour certaines fonctions pour lesquelles c'est possible et aujourd'hui elles continuent à le faire par contre pour d'autres fonctions où on a besoin soit du collectif soit d'un outil de production elles ont c'est vrai redemandé aux collaborateurs de revenir en entreprise et peut-être que le gouvernement va essayer de les inciter on verra demain soir à réenclencher le télétravail je ne sais pas est-ce que c'est un avantage pour les femmes de 45 ans alors oui si les entreprises sont prêtes à donner l'ouverture du télétravail dès l'embauche et ça ce n'est pas simple parce que quand on va intégrer un collaborateur et c'est un peu le problème qu'on a je fais un parallèle qui va peut-être choquer des gens mais sur les stagiaires on a dit tout à l'heure c'est difficile de trouver un stage aujourd'hui mais oui c'est difficile de trouver un stage aujourd'hui parce que comment on fait pour accueillir un stagiaire qui va travailler depuis chez lui c'est compliqué donc oui si les entreprises sont prêtes à ouvrir le télétravail tout de suite et dans ces cas-là ça va être une opportunité pour les femmes de 45 ans de travailler depuis chez elle alors le télétravail ça ne veut pas dire 100% de télétravail non non bien sûr on est en train d'évoluer vers une forme de télétravail deux jours trois jours présentiels deux jours télétravail etc on est quand même dans une forme un peu différente alors si on part sur du télétravail comme on le vit actuellement et pas un télétravail à 100% ça va être un bonus pour tout le monde parce que même des gens qui habitent plus loin je ne sais plus qui le disait tout à l'heure si on dit qu'on va faire une heure et demie de trajet mais que deux ou trois fois par semaine l'entreprise va être rassurée donc du coup ça va être plutôt intéressant en revanche il y a une vraie pression sur les personnes qui ont le plus de charges à la maison vous le signalez tout à l'heure c'est toujours malheureusement les femmes qui assument un maximum de charges domestiques y compris en lien avec l'éducation des enfants au domicile et dans ce cas là le fait de pouvoir télétravailler ne va pas les libérer de cette charge parce qu'elles vont avoir du coup une double pression bien faire leur travail et je sais qu'elles vont avoir l'envie de bien le faire mais en plus continuer à s'occuper de toutes les charges à la maison comme elle le faisait avant ce qui va être compliqué donc oui une opportunité avec une vraie organisation à repenser et à bien fixer au démarrage pour que la relation de travail se déroule le mieux possible le télétravail c'est aussi on le voyait avec Fabien ça veut dire une forme de concurrence aussi différente parce qu'on peut travailler de la ville dans laquelle on est mais aussi si on est en télétravail on a une nouvelle compétition ça peut être dans d'autres villes plus lointaines et du coup ça change la donnée Fabien Narata oui alors effectivement ça rééquilibre un peu les forces mais je suis tentée de dire que ça les rééquilibre dans les deux sens c'est-à-dire que demain on peut postuler depuis Paris un poste à Aix et inversement alors effectivement ça étend le vivier de talent pour les entreprises qui recrutent mais à l'inverse ça ouvre le champ des possibles sur les postes pour lesquels on souhaite postuler est-ce que c'est une pratique qui s'est étendue Virginie Malnois chez vous ? oui déjà on l'a pratiquée en interne parce qu'on était déjà une entreprise assez répartie géographiquement et auparavant effectivement quand on postulait sur un poste qui n'était pas sur la ville dans laquelle on habitait on demandait aux gens de l'inverse aujourd'hui on ne le fait plus donc effectivement on a aujourd'hui des gens qui ont postulé sur un poste qui est par exemple à Rennes et qui habite à Nancy et c'est beaucoup moins grave alors après il ne faut pas non plus le télétravail ce n'est pas non plus la fin en soi alors qu'on prône et on le met en place mais c'est plutôt un moyen pour faciliter un certain nombre de choses mais ça ne doit pas être une fin parce qu'il y a quand même des gens pour qui le télétravail représente une souffrance il faut aussi en avoir conscience tout le monde n'est pas bien logé etc. et donc tout le monde n'a pas les conditions de travail en télétravail donc nous on dit plutôt du travail proche de ses soirs et donc on essaye aussi de s'arranger avec les entreprises qui sont un peu réparties un peu partout c'est-à-dire qu'on libère de la place chez nous pour accueillir des gens qui travaillent dans d'autres entreprises dans nos locaux et on essaye d'obtenir des places aussi pour nos collaborateurs pour qu'ils ne soient pas forcément obligés de travailler depuis chez eux mais à proximité de chez eux ce qui n'est pas exactement la même chose il y a une petite nuance et qui peut permettre à certains d'améliorer les conditions de travail et puis je voudrais vous dire aussi sur une autre chose que vous avez évoqué parce qu'on a évoqué de la charge mentale pour les femmes et c'est vrai que parmi les femmes de plus de 45 ans il y en a beaucoup qui ont des tâches à la maison mais qui sont souvent aidants et ça c'est un vrai sujet il y en a de plus en plus c'est un sujet de société qu'il va falloir accompagner on voit bien que l'État y pense actuellement puisqu'on a créé le cinquième risque qui est la dépendance et les entreprises vont avoir un énorme rôle à jouer là-dedans puisque avec le vieillissement de la population le fait qu'on va passer quand même plus d'années au travail si les entreprises ne jouent pas un rôle sociétal sur l'accompagnement de leurs collaborateurs pour faire en sorte que ces doubles rôles ces triples rôles ne soient pas exténuants pour la personne on va avoir des populations qui vont vieillir en moins bonne santé et donc on va avoir un risque d'épendance encore plus lourd et il ne faut pas se lurer quand le risque d'épendance sera très lourd c'est nous tous qui devrons financer donc si on veut anticiper la problématique de demain il faut que les entreprises aujourd'hui prennent en charge ce sujet-là et ce sont souvent les femmes de plus de 45 ans qui sont le plus touchées par ça parce que je crois qu'il y a à peu près 60% des femmes de plus de 45 ans qui sont aidantes effectivement il faut trouver des solutions des forums pour qu'elles puissent échanger une souplesse dans l'organisation du travail au-delà du télétravail c'est la souplesse sur les horaires de travail pour l'organisation pour permettre de tenir sur ces doubles roues Justement Stéphanie Osmond est-ce qu'il y a un travail fait sur peut-être la lutte contre l'isolement et peut-être qu'à la poste il y a peut-être c'est vraiment l'entreprise dans laquelle peut-être on peut lutter contre l'isolement c'est naturellement ça nous vient à l'esprit Alors effectivement on fait un certain nombre de choses on n'est pas les seuls et Harmonie en fait aussi beaucoup on a un dispositif effectivement pour accompagner les aidants que ce soit des hommes ou des femmes parce qu'il y a aussi des hommes qui sont aidants et il n'y a pas que des femmes et donc du coup de façon à effectivement leur permettre de faire les deux et d'alléger le plus possible effectivement la charge mentale même si effectivement après il y a aussi une activité à faire tourner mais il y a le don de jours notamment entre collègues qui a été mis en place et qui permet du coup à certains postiers de donner des RTT à des aidants de façon à ce qu'ils aient plus de jours pour effectivement s'occuper de leurs parents de leurs beaux-parents et il y a également le télétravail qu'on avait mis en place avant il y avait des accords déjà avant le confinement qui a été étendu pendant la période de confinement à 100% pour en tout cas ceux qui pouvaient bien sûr faire des missions en télétravail depuis ça perdure avec la grosse difficulté que toutes les entreprises connaissent et que le 100% télétravail n'est pas pérenne dans le temps en revanche on est de plus en plus en mode hybride avec 2-3 jours de télétravail par semaine et du coup se pose vraiment la question de comment concilier les deux parce que faire des réunions d'équipe en mode 100% télétravail c'est une chose en 100% en présentiel c'en est une autre en mode hybride c'est encore un autre mode de fonctionnement à imaginer à accepter et pour le coup le collectif va vraiment prendre sa part parce qu'on peut le mettre en place pour les managers vraiment une grande question du lâcher prise aussi par rapport à leurs équipes et qui est quand même quelque chose de très nouveau qui est très déstabilisant pour certains managers en tout cas où du coup on les investit dans leur propre rôle de manager et donc là il y a un vrai changement qui est assez structurel donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie là parce que ça fait beaucoup de bien à tout le monde mais c'est pas gagné mais en tout cas ça permet effectivement et c'est la force là pour le coup pour les accompagner pour accompagner le manager parce que ça marche dans les deux sens de mon point de vue d'avoir effectivement des équipes qui sont très diverses avec des jeunes et des moins jeunes avec des hommes et des femmes avec des compétences diverses et des personnalités qui permet justement de créer ce collectif pour trouver ensemble des réponses pour travailler en mode hybride avec des personnes qui vont être quelques jours en télétravail parfois c'est juste chez eux à côté mais parfois effectivement à plusieurs kilomètres voilà et toute cette diversité-là fait qu'il faut effectivement qu'il y ait ces échanges-là qui se fassent et c'est quelque chose de très nouveau qui est encore peu appréhendé on sent beaucoup de crainte aujourd'hui parce que c'est un terrain qui est nouveau et qui met les managers dans leur posture de manager qu'ils avaient un petit peu oublié ou qu'ils n'ont jamais appris à être aussi pour certains Oui, c'est vrai Fabien Narata le management intermédiaire c'est le maillon faible entre guillemets de cette nouvelle organisation et donc ça demande de la formation Absolument je dirais que le virage majeur que les entreprises ont à prendre aujourd'hui en termes d'organisation du travail c'est cette hybridation des équipes et de l'organisation et donc la formation la transformation des managers en ce que je dirais leader c'est-à-dire comment est-ce qu'en tant que personne je vais embarquer mes équipes sans avoir le contrôle et donc ça nécessite qu'ils sortent tous de leur zone de confort et donc une grosse grosse action de formation pour l'ensemble des managers et en particulier les managers de terrain et je pense que là les femmes et les femmes d'expérience je crois que c'est Virginie tout à l'heure qui parlait d'une certaine maturité voilà c'est aussi cette maturité-là cette expérience de la vie qui va être utile sur le terrain pour ces nouvelles formes de management oui aurorifié on sent cette disponibilité chez les femmes de plus de 45 ans qui viennent vous voir ou au contraire une forme de résistance d'inquiétude non moi je crois qu'il y a une vraie ouverture là-dessus l'hybridité donc elle va rester donc il faut effectivement et c'est important de l'appréhender et par contre effectivement comme c'est un apprentissage autant le faire dans un cadre bienvenant donc c'est l'intérêt effectivement de s'habituer au format en visioconférence de participer à des ateliers de faire des simulations d'entretien sur ce format-là qui est nouveau parce que effectivement c'est certainement ce à quoi on va être invité par les recruteurs mais j'ai confiance dans l'envie d'apprendre à apprendre la capacité à gérer la nouveauté des personnes qu'on accompagne c'est vrai qu'il y a il y a un stigmate un préjugé qui pèse sur la la difficulté des justement seniors et j'utilise le mot ici à propos parce que justement il est lié avec avec toute la dimension effectivement de préjugés de stéréotypes qui pèsent sur sur les nouvelles technologies c'est en réalité très inégal mais par contre du côté des candidats des candidates il y a cet enjeu de redoubler d'efforts pour montrer que justement nous on sait approprier ces outils on est capable et et qu'il n'y a pas à avoir là un biais avec avec des personnes plus jeunes avec la génération native etc qu'est-ce qu'on peut donner maintenant comme conseil très concrètement pour toutes ces femmes qui nous écoutent et moi je vois passer tous les messages de réaction à tout ce qu'on est en train de dire et on aura des questions après quels sont les messages un peu précis plus optimistes justement moi je suis plutôt rassurée parce que ce que j'entends en fait ce matin je partais un peu inquiète sincèrement je dirais plus inquiète que les années précédentes et dans ce que j'entends finalement je vois des bons côtés que je ne voyais pas et qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui comme message un peu revigorant Fabien Narata moi je donnerais deux conseils le premier j'y reviens formez-vous formez-vous au digital et quel que soit le niveau et j'ai vu pas mal de questions sur le chat sur le lien des formations gratuites LinkedIn et quelqu'un de l'équipe vient de poster le lien donc vous avez dans le chat le lien pour accéder à l'ensemble des formations LinkedIn Microsoft GitHub au digital et ça ne nécessite pas d'avoir un profil payant LinkedIn vous pouvez y accéder librement donc premier conseil et puis deuxième conseil activez votre réseau Force Femmes est un formidable levier et activez votre réseau en demandant des recommandations ce qu'on voit sur LinkedIn c'est que les femmes utilisent près d'un quart de moins de recommandations que les hommes utilisez ce levier utilisez les recommandations avec vos connaissances professionnelles et vos connaissances de réseau voilà les deux conseils que je donnerai Virginie Malnois moi je vous dirais comme Fabienne sur travailler votre réseau parce que comme souvent nous les femmes ça a été un peu dit on a un petit peu de mal à prendre conscience de nos qualités et bien rencontrer d'autres personnes à qui on va demander un regard miroir pour prendre conscience de ces soft skills et après les travailler comme l'a dit Vincent Corel tout à l'heure pour donner des exemples concrets puisque c'est vraiment ce que l'on recherche donc voilà travaillez vos soft skills demandez aux autres de vous les mettre en valeur en les valorisant sur LinkedIn également c'est certainement positif et puis oublions peut-être un peu plus l'aspect technique qui nous rebute parce qu'en général on n'ose pas quand on ne connaît pas mais les aspects techniques on saura former les personnes donc ce n'est pas le sujet regardez plutôt quand vous postulez quels sont les soft skills que l'on réclame et oser Vincent Poirel moi du coup Virginie vient un peu de me couper l'herbe sous le pied par rapport à ce que je voulais dire non l'idée l'idée c'est vraiment d'arriver à identifier ses atouts et d'apprendre à les présenter je pense que le fameux pitch qu'on doit apprendre à faire pour se présenter en début d'entretien il reste essentiel et qu'ensuite il faut vraiment travailler sur la manière dont on va pouvoir présenter son parcours de manière très factuelle à des recruteurs ou dans un CV ou dans un petit mot d'introduction si la lettre de motivation n'est pas forcément lue pour qu'on puisse accrocher le recruteur en mettant en avant les réalisations qu'on a faites et tout à l'heure j'ai vu passer tout un tas de soft skills dans les commentaires donc c'est vrai la prise de recul la capacité à gérer des projets difficiles dans le stress il y a beaucoup de choses qui sont là donc comme l'a dit Virginie identifier sur les annonces les soft skills demandés regarder dans son passé tous les éléments qu'on peut avoir qui peuvent nous permettre de démontrer qu'on est capable de mener à bien ses missions et le présenter de la manière la plus factuelle possible si on a la chance d'avoir l'entretien on va le faire à l'oral de manière très claire dès le début de l'entretien et si on n'a pas cette chance là au moins l'avoir fait dans le CV dans la lettre de motivation ou dans le mail d'accompagnement pour qu'on puisse impacter le recruteur j'imagine que sur son profil LinkedIn on a également intérêt à présenter les éléments de manière factuelle avec les réalisations quelques chiffres quelques données impactantes tout à l'heure on parlait de référents peut-être c'est intéressant de on me repose les soft skills merci c'est vraiment intéressant d'indiquer d'indiquer des personnes qui vont effectivement confirmer qu'on a été en mesure de réaliser ces choses justement il y a ces entretiens parfois alors il y a le CV mais il y a aussi les entretiens maintenant par Zoom par téléphone tout ça c'est aussi à préparer alors Force Femmes fait des ateliers toute la journée justement pour préparer à ces entretiens et ça fait partie des principales missions aussi de Force Femmes mais Stéphanie Haussmont ça c'est aussi quelque chose qu'il faut préparer particulièrement alors oui après je ne vais pas paraphraser ce que Virginie et Vincent ont déjà très bien dit donc c'est dur de passer derrière mais c'est vrai que j'insisterai jamais assez sur ces soft skills et sur qu'on a pu développer aussi bien dans son expérience professionnelle mais également personnelle que ce soit dans des centres d'intérêt si on est aidant ça démontre beaucoup de capacités qui sont aussi des vraies façons aussi de prouver qu'on a mis en place ces compétences-là donc vraiment aller chercher toutes des activités personnelles et professionnelles tout ce qu'on a pu mettre en place et toutes ces compétences qui ont été développées et pour conclure je dirais surtout aussi au-delà de oser bien sûr c'est de ne jamais oublier qu'on est tous extraordinaires parce qu'on est tous sauf ordinaires on est tous différents et je suis mais à 200% persuadée que c'est cette diversité qui fait la force d'une entreprise qui fait la force d'un collectif et donc justement en fait le CV j'ai vu pas mal de commentaires passés sur le CV il faut vraiment que votre CV quand vous mettiez l'âge ou pas ou d'une photo ou pas reflète effectivement votre côté unique parce que c'est ce qu'un recruteur va chercher en fait c'est ce côté unique et encore une fois le côté technique la plupart des entreprises ont des instituts de formation donc il ne faut pas se focaliser que sur ça mais vraiment sur votre côté unique et extraordinaire Aurore Ruquier alors je rejoins tout ce qui a été dit si je peux rajouter c'est effectivement c'est aussi oser oser vous faire accompagner alors je pense que si les personnes qui sont connectées ce matin elles sont déjà dans cette démarche-là mais c'est aussi peut-être aller voir autour de soi qui est dans la situation de recherche d'emploi pour les encourager à se faire accompagner parce que la période de chômage de recherche d'emploi elle est terrible c'est très éprouvant il y a une rupture initiale il y a un deuil à faire de la situation passée il y a l'isolement de facto et une dévalorisation du coup qui est à la fois le fait de la société qui porte un regard encore très dur sur le chômeur la chômeuse on a encore utilisé les termes les plus dévalorisants est-ce qu'il n'y a pas un peu pardon je vous interromps est-ce qu'il n'y a pas un climat aujourd'hui un peu plus d'empathie parce qu'on traverse cette épreuve tous ensemble est-ce que ce qui était un peu très judgmental comme on dit un peu très normatif est-ce qu'on n'observe pas qu'il y a un peu plus d'empathie dans les entreprises chez les recruteurs parce que on traverse tous cette période et que dans le fond on a trouvé une forme de solidarité dans l'épreuve on la traverse tous ensemble si je le crois je crois qu'il y a aussi ce constat que c'est aussi ce n'est pas simplement les autres ça peut aussi être moi et donc effectivement de se reconnaître dans les personnes en recherche d'emploi parce qu'effectivement la plupart de nous de toute façon allons vivre cette situation à un moment à un autre mais malgré ça ça n'enlève pas effectivement la perte de confiance qui vient avec les mois qui passent à chercher un emploi sans succès au refus successif à l'absence de réponses aussi et donc face à ça c'est pour ça que c'est important effectivement de se faire accompagner parce que l'accompagnement c'est retrouver du collectif même là où effectivement on n'est pas sur un fonctionnement normal on a beaucoup plus de formats à distance que de formats présentiels mais il y a une vraie remobilisation dans le fait d'être accompagné de pouvoir rencontrer des personnes dans la même situation de se reconnaître c'est aussi une façon de réseauter sur les 45 ans et plus on est effectivement sur des personnes expérimentées qualifiées avec un fort réseau donc il y a une vraie richesse entre les voilà au sein des groupes de personnes en recherche de plus de 45 ans donc il y a un beau très beau réseau à faire dans cet accompagnement là et effectivement c'est le moyen de se remobiliser de reprendre confiance parce qu'on va avoir accès du coaching parce qu'on va rencontrer des entreprises être reçus par elles et donc aussi revaloriser dans ce regard là la rencontre aussi avec les personnes des ressources humaines des recruteurs comme je disais on a eu des expériences de refus successifs c'est un peu dépassé ce traumatisme là pour pouvoir constater qu'en fait non il y a des entreprises qui ont un discours proactif sur la question de l'emploi après 45 ans à la fois sur le maintien et sur le recrutement et ça rassure de constater effectivement que c'est pris en compte qu'il y a des personnes et des entités des organisations qui s'impliquent là-dessus entendre les mêmes mots finalement chez les autres que ceux qu'on prononce nous-mêmes ou que ceux qu'on ressent ça permet de se rassurer et d'avancer ensemble peut-être que Sophie on va commencer à prendre quelques questions est-ce qu'on est prêt là-dessus est-ce que c'est possible parce que c'est vrai que je vois qu'il y a eu énormément de réactions pendant tout le temps qu'on a échangé est-ce que maintenant on peut peut-être avoir des questions précises alors Sophie et à Force Femmes est-ce qu'on peut on peut maintenant aller se dialoguer avec les femmes qui nous écoutent je vais l'appeler pour vérifier les joies du direct c'est ça les joies du direct c'est 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 tout à fait peut-être que vous en voyant les réactions il y a des choses que non oui alors moi je vais déjà donner une première réponse j'ai lu beaucoup 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 de questions pour concernant le lien LinkedIn des formations gratuites ce que je propose c'est que Sophie le mette probablement donc il figure à plusieurs reprises dans le chat donc je vous invite à remonter sur le menu déroulant du chat et vous trouverez le lien mais on va travailler avec les équipes de Force Femmes pour que le lien figure sur le site Force Femmes de sorte que vous puissiez accéder oui c'est vrai que j'ai vu j'ai vu aussi des questions là-dessus et c'est vrai que ça fait partie des choses je vois aussi les réactions sur le mot d'empathie que j'ai utilisé et qui a été un petit peu qui a surpris quelques femmes qui disent non non on voit pas exactement cette empathie cette empathie en fait aujourd'hui c'est ce que vous constatez je ne sais pas s'il y a plus d'empathie par contre il y a une vraie compréhension sur peut-être des difficultés de connexion des petits retards des bruits qui vont se passer à la maison pendant un entretien voilà autant avant qu'on ait vécu le confinement c'était des choses où on disait un entretien vidéo ça doit être professionnel on doit être dans les mêmes conditions qu'un entretien de face à face c'est difficilement acceptable aujourd'hui ça va vraiment être beaucoup plus décontracté et totalement accepté s'il y a une tête blonde petite ou moins qui passe à côté de l'écran s'il y a des bruits pendant l'entretien s'il y a un peu de retard voilà donc là-dessus il y a je pense beaucoup plus d'acceptation des aléas de la vie même au cours d'une relation de recrutement Sophie vous m'entendez Sophie Feneau oui est-ce qu'il y a des questions qu'on peut peut-être commencer à poser à nos intervenants oui tout à fait alors nous on a noté de notre côté beaucoup de questions autour de l'adaptabilité et des concessions que doivent faire les femmes de plus de 45 ans pour retrouver un emploi et du coup alors c'est peut-être plus une question pour Aurore peut-être dans le sens de comment peut-on aider les femmes à redéfinir un projet professionnel qui tienne compte de leurs aspirations mais qui soit également réaliste compte tenu du contexte actuel en fait du contexte depuis quelques années qui est soumis à contrainte alors c'est un métier c'est un métier en soi c'est vraiment une démarche à mettre en place soit de manière collective effectivement nous on fait à la fois par des ateliers en petits groupes de 4 à 6 personnes qui se retrouvent pendant un mois ou de manière individuelle avec une personne qui va effectivement accompagner plus particulièrement une personne en poste qui va accompagner une personne en recherche d'emploi comme c'est le cas aussi à Force Femmes et là on peut aussi se rapprocher sur la dynamique secteur le positionnement vraiment dans le marché mais effectivement en tout cas c'est très important d'aller chercher ce regard extérieur parce que je ne peux pas répondre pour toutes parce que c'est très au cas par cas mais c'est toujours important effectivement de pouvoir avoir cet apport extérieur sur son projet pouvoir confronter sur effectivement ce qui est réalisable quelles sont mes compétences transférables que peut-être moi-même je ne vois pas je ne vois plus et pourtant elles sont là et bon et après nous aussi et c'est à nous aussi effectivement les acteurs notamment Force Femmes de porter le discours auprès des entreprises pour être plus réceptifs de personnes ayant fait des reconversions de personnes en général de femmes de plus de 45 ans mais voilà on a aussi un double travail nous effectivement à la fois sur l'accompagnement et puis sur la sensibilisation à mener autre question Sophie ? oui alors justement je rebondis sur le plus fort là c'est mieux très bien voilà je rebondis donc sur les compétences transférables on a aussi beaucoup de questions à ce sujet là parce qu'il y a effectivement un discours ambiant autour de ça et le fait qu'il faut se recentrer là-dessus et que ça permet de changer de secteur et beaucoup de femmes notent dans les questions qu'elles posent qu'en réalité quand elles arrivent dans des entretiens au final les entreprises sont peu ouvertes à ces compétences transférables de leur point de vue et qu'il y a une forme de copier-coller qui est souvent favorisée d'avoir encore fait le même métier avant dans la boîte d'à côté et que finalement cette question des compétences transférables est aujourd'hui peu regardée dans les processus d'entretien d'embauche peut-être d'après ce qu'elles disent regarder au départ dans le premier entretien mais au bout du troisième entretien finalement on finit souvent par choisir quelqu'un qui a fait la même chose dans l'entreprise voisine oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on observe Fabienne Arattard Vincent Poirel oui alors effectivement et la raison pour laquelle on observe une différence entre le premier entretien et on va dire les tout derniers c'est qu'en général les premiers entretiens sont plutôt tournés par des équipes de recrutement donc qui sont aguerris et qui ont fait ce chemin de prise de conscience d'avoir des équipes diverses d'avoir des compétences transférables là où les entretiens on va dire de fin de processus sont plutôt menés par les managers directs qui n'ont pas encore été complètement immergés dans cette nature de réflexion et c'est là où un partenariat équipe RH équipe business prend tout son sens et le travail des équipes RH et des équipes de recrutement consiste à mobiliser et à former les managers à cette ouverture vers la diversité à cette ouverture vers des compétences transférables et à leur apprendre finalement à transformer ces compétences transférables en efficacité immédiate et à les comprendre à les interpréter et à aider les personnes qui arrivent à les appliquer finalement Vincent Coirel ça, ça existe aujourd'hui ? Ce qui va être essentiel c'est que l'entreprise qui recrute travaille sur les compétences attendues sur le poste mais pas seulement les compétences techniques l'ensemble des compétences et du coup ils vont vraiment devoir faire un travail avec des méthodes comme une méthode de l'incident critique par exemple de savoir où est-ce que je vais avoir besoin de la personne que je vais recruter à quel moment elle va être clé et si ce travail n'est pas fait malheureusement on va effectivement tomber comme le signal les personnes qui sont connectées vos bénéficiaires sur des managers qui vont peut-être vouloir reproduire ce qui s'est passé par le passé donc il y a un vrai travail à faire comme l'a signalé Fabien Narata entre le RH de l'entreprise et la personne qui va recruter mais aussi si l'entreprise passe par un cabinet de recrutement ou avec un intermédiaire de l'emploi public ça va être de travailler avec cette entreprise justement pour essayer de le faire évoluer et de lui démontrer que peut-être que c'est des informations dont il pense avoir besoin immédiatement mais que ses compétences techniques en fait demain il n'en aura plus besoin et qu'il va plutôt devoir tabler sur ses compétences transférables c'est difficile de dire que toutes les entreprises vont faire ça demain tout de suite j'en suis conscient mais c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment on va peut-être devoir mettre un coup d'accélérateur dans les entreprises là-dessus pour que les managers de proximité parviennent à faire ce chemin comme l'a signalé Fabien Narata oui ça existe à la poste Stéphanie Osmond ça cette approche des compétences transférables alors il y a deux il y a deux réponses j'ai envie de dire il y en a une en fait parce qu'on est une entreprise qui bouge énormément en interne et donc du coup en fait on a la chance de pouvoir changer de métier entre guillemets assez facilement parce que même en interne c'est pas simple mais effectivement on a déjà cette culture là moi j'ai commencé au marketing aujourd'hui je suis à la RSE c'est des changements effectivement de compétences et de métiers qui sont tout à fait possibles qui sont même recherchés dans le cadre de notre politique globale il n'empêche que même avec cette politique là depuis très longtemps c'est pas toujours simple et c'est pas toujours entendu par nos managers en tout cas par certains managers même si les RH pour le coup effectivement eux sont vraiment de plus en plus dans une logique effectivement de partenariat avec les managers pour accompagner ces mobilités transverses comme on les appelle mais effectivement pour certains managers ça reste quand même quelque chose de compliqué alors que les personnes sont connues en interne et ont fait une partie de leur carrière dans l'entreprise donc il y a encore du boulot et l'autre réponse par rapport à des recrutements externes on parlait de l'empathie le fait était effectivement qu'aujourd'hui faire du télétravail ou entendre des petits bruits de fond il y a plus effectivement d'empathie à ce niveau là et d'écoute et je pense aussi dans les changements de parcours il y en a beaucoup alors contraints forcés ou choisis qui choisissent en ce moment qui réfléchissent en tout cas à faire des évolutions des transitions professionnelles parfois elles sont complètement subies parfois c'est un vrai choix mais j'ai envie de dire même quand c'est subi c'est de voir comment effectivement présenter son CV présenté aux managers et aux RH et j'ai envie de dire surtout aux managers qui parfois sont un peu plus compliqués en quoi est-ce qu'effectivement cette transition elle est réfléchie elle est mûrie pour accompagner aussi le manager dans ce changement en disant voilà j'ai fait tel parcours avant j'ai tes compétences mais aujourd'hui c'est vers ce métier là que je veux j'ai pas les compétences techniques c'est un fait j'ai pas les inventer mais en fait demain je peux le faire parce que un je suis motivée ce qui est quand même la base quand même de tout recrutement et de deux j'ai toutes ces compétences là pour accompagner et le fait est que je postule ici c'est pas par dépit c'est vraiment parce que j'ai réfléchi à tout ce projet là et là pour un manager qui compris qui va chercher la technicité ça va pas marcher à 100% on va pas non plus vendre du rêve mais en tout cas il y a quand même un accompagnement qui permet aujourd'hui dans un contexte où beaucoup de gens se questionnent sur quel est le sens de mon métier et quel est le sens de mon métier de demain et vers où je veux aller donc il y a aussi cette fenêtre de tir qui est assez nouvelle qui était pas du tout française avant de changer de métier en parcours parce qu'il était beaucoup plus compliqué et il y a quand même cette ouverture aujourd'hui qui se dessine qui est pas complètement ouverte mais qui se dessine de plus en plus donc il faut l'accompagner aussi oui parce que c'est vrai que la crise bon déjà les femmes de plus de 45 ans on est déjà confrontés à se réinventer mais la crise nous contraint aussi à se réinventer mais est-ce qu'on peut se permettre d'être aussi transparent face à un recruteur Virginie Manois ou un chef d'entreprise et être aussi voilà à affirmer finalement face à ces changements je suis prête à me transformer mais en même temps il faut être extrêmement clair extrêmement volontaire extrêmement convaincu soi-même dans le fond c'est pas simple moi je partage tout à fait ce qui a été évoqué par Stéphanie c'est-à-dire que pendant les premiers entretiens on va être face à des gens comme ça a été évoqué au préalable des gens qui ont peut-être mené cette transformation et qui sont plus ouverts aux compétences transverses et quand on va arriver face au manager de proximité et bien il faut le rassurer et donc c'est aussi le rôle de de la femme qui postule de l'homme qui postule que de rassurer et de montrer son engagement parce que je pense qu'un manager de proximité aujourd'hui il est sensible à l'engagement et puis il a besoin d'une relation de confiance donc moi je crois qu'il faut être très transparent évidemment si on arrive en disant je ne sais rien faire etc on n'a aucune chance d'être embauché mais si on dit bon voilà pourquoi comme l'évoqué Stéphanie voilà pourquoi j'ai envie d'aller sur ce poste là voilà pourquoi je suis motivée voilà ce que je vais vous apporter de différent et voilà pourquoi en fait je vais être la bonne personne pour vous et là-dessus j'aurai besoin d'être accompagnée mais je sais que vous pourrez m'accompagner et puis je vais aller chercher aussi sur le net je vais chercher à me former moi aussi sur ses compétences techniques etc mais là on a beaucoup plus de chance voilà c'est aussi une force de persuasion qu'on doit avoir et moi je crois beaucoup à la transparence puisque dans une relation manager-manager si la confiance n'est pas installée la relation ne durera pas Aurore Ruffier alors moi je rejoins l'idée effectivement d'un changement accompagnée bon comme disait Vincent ce sera peut-être pas ce sera peut-être pas le mois prochain ça va prendre du temps et donc à nous tous effectivement Compétences égales fait un travail remarquable là-dessus Force Femmes aussi à nous tous effectivement d'aussi aider les personnes en recherche d'emploi en appuyant en faisant évoluer le regard des entreprises vis-à-vis d'eux par rapport aux stéréotypes effectivement qu'on a nommés et l'important effectivement déjà c'est d'en parler d'identifier cette problématique de l'emploi des 45 plus la mettre à l'agenda avec la réforme de retraite effectivement la question a quand même été posée en place publique parce que forcément il y a un écart entre l'âge à la retraite qui recule et puis la difficulté d'accès à l'emploi donc c'est un sujet qui n'a pas forcément un caractère d'évidence on n'est pas sur l'insertion des jeunes ou sur l'inclusion des personnes en situation de handicap qui vont peut-être être plus facilement saisies par le public mais il y a un vrai sujet ici donc le dire en parler ensuite il faut créer la rencontre comme je disais tout à l'heure parce que effectivement ça a un effet positif pour les personnes en recherche d'emploi que de rencontrer des entreprises ou des professionnels en poste mais ça a un effet très positif sur les organisations et les individus qui sont impliqués dans ces rencontres côté entreprise parce que j'aime beaucoup cette phrase de Serge Guérin qui est un sociologue spécialiste de la séniorisation qui dit le défi majeur est de rajeunir le regard sur l'âge voilà il faut vraiment il faut vraiment bouger 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 le regard comprendre effectivement les personnes en fait de plus de 45 ans généralement c'est épidermique quand on leur dit sénior elles ne se reconnaissent pas du tout par rapport à leur dynamisme à elles par rapport aussi au fait que oui au projet qu'elles créent pour les 10, 20, 25 ans parfois de carrière qui s'ouvre devant eux devant elles donc voilà donc en créant la rencontre je suis assez convaincue voilà qu'on peut qu'on peut modifier effectivement le regard parce que généralement quand on nous quand on a des instances effectivement de rencontres que ce soit collective ou individuelle la personne qui est impressionnée c'est ça le côté entreprise plus que plus que le candidat ou la candidate mais voilà c'est c'est un c'est effectivement c'est un long chemin c'est un véritable changement culturel rajeunir le regard sur l'âge voilà très jolie phrase Sophie Fonot une autre question une dernière question bientôt alors une dernière question justement sur rajeunir le regard sur l'âge on dit que dans les questions qu'on nous pose le digital est un secteur porteur mais justement est-ce que le digital et on le mélange avec aussi la question des start-up sont des secteurs qui portent un regard sur l'âge qui permet d'intégrer des femmes de plus 45 ans dans du coup ce type d'entreprise qui recrutent oui alors Fabien Narata question vous qui nous avez dit investissez dans le digital et reconvertissez-vous dans le digital est-ce que quand on va postuler à une start-up à plus de 45 ans on est prise au sérieux alors le digital déjà c'est pas que la tech et que les start-up le digital c'est maintenant l'ensemble des secteurs industriels qu'on soit dans la finance qu'on soit dans le service qu'on soit dans la distribution tous les métiers se digitalisent et toutes les fonctions dans l'entreprise se digitalisent donc c'est pas que le secteur de la tech ensuite effectivement il y a les entreprises de la technologie et dans ce segment-là il y a effectivement les start-up et les start-up elles recrutent elles recrutent dans tous les âges il y a et je serais tentée de dire qu'il y a un fort prisme de diversité au sens large dans les start-up et la question de l'âge est également un élément de la diversité donc oui pas d'inhibition aller dans les start-up alors ça peut plus ou moins bien se passer encore une fois là c'est une question de rencontre comme le disait Aurore c'est une question de personne et d'alchimie mais n'hésitez pas j'ai envie d'ajouter alors c'est vrai que moi j'ai eu le cas effectivement de candidats qui m'ont dit avoir reçu littéralement des mails discriminatoires d'une start-up en particulier qui avait écrit je ne recrute pas de personnes nées avant 90 parce que les seniors n'ont pas les compétences liées à internet mais à l'inverse j'ai aussi vu le cas le mois dernier d'une personne que nous accompagnons qui avait 64 ans mais qui était un expert du marketing et qui a été recrutée du coup par une start-up pour mener toute cette dimension effectivement marketing de cette jeune entreprise voilà donc des motifs d'espoir Vincent Poirel là-dessus je voudrais revenir sur ce que Aurore a dit qui me fait un peu dresser les cheveux sur la tête de savoir qu'il y a encore des entreprises qui vont dire à des candidats on n'embauche pas de gens qui sont nés après 90 donc par rapport à ça les entreprises ont quand même avant 90 avant 90 pardon oui bien sûr excusez-moi les entreprises ont beaucoup travaillé sur cette question de la discrimination dans l'accès à l'emploi il y a d'ailleurs une loi qui oblige des entreprises de plus de 300 collaborateurs à former tous leurs recruteurs à la lutte contre la discrimination dans le recrutement il y en a même des plus petites bien sûr qui travaillent sur cette question au quotidien mais ce qui est vraiment important comme on l'a dit tout à l'heure c'est qu'il y a deux niveaux de recrutement c'est-à-dire qu'il y a les RH qui sont généralement bien formés qui connaissent ces règles et qui ne vont pas tenir compte des critères discriminatoires même s'ils sont nombreux et que ça peut être compliqué parfois et puis après il y a les opérationnels ou des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas du tout ces éléments-là parce que notamment si on crée une start-up peut-être qu'on est un technicien à la base et qu'on a eu une bonne idée et qu'on avance sur cette idée-là et donc il y a toute une culture à faire tout un tas de règles à apprendre voilà c'est vraiment essentiel de prendre conscience de l'importance de la manière dont on va recruter dont on va aborder le marché dont on souhaite insérer son entreprise dans la société parce que je pense que si on commence à raisonner de cette manière-là en excluant toute une partie de la société ça va être très compliqué d'un point de vue clientèle et ouverture aux autres dans un grand nombre de métiers ça peut être très contre-productif en fait même carrément est-ce que Sophie on a d'autres questions est-ce que on a une dernière question pour rassurer du coup les candidates dans les entretiens de manière pratique on voit que malgré l'évolution de la loi on a encore beaucoup de questions interdites du coup dans les processus de recrutement que ce soit dans les annonces ou ensuite dans les entretiens donc que peut-on répondre à ces femmes quels sont les enjeux de formation pour les recruteurs à ce niveau-là alors avec l'association à compétence égale qui est une association qui a plus de 10 ans aujourd'hui qui recrute qui regroupe des entreprises et des cabinets de recrutement on a décidé avant l'obligation légale de former tous nos recruteurs à la lutte contre la discrimination pour que les recruteurs ne posent pas de questions interdites malgré tout il peut y avoir des recruteurs qui n'ont pas été formés et qui vont avoir qui vont poser des questions pourquoi ? parce que ça va générer des stéréotypes chez eux donc ils vont aller chercher une information dont ils n'ont en fait pas besoin mais qui leur paraît hyper importante est-ce que vous avez des enfants ? c'est super important en fait pourquoi ils posent cette question-là parce qu'ils ont une information à aller chercher sur la disponibilité de la personne le fait que la femme de plus de 45 ans en phase 2 ait des enfants ou pas ne va pas répondre à leurs questions elle va juste dire oui j'ai des enfants en fait ça répondra même pas à leurs questions du coup il y a trois manières de répondre à ça la première manière c'est de donner la réponse même si on n'est pas à l'aise alors c'est pas ce que je vais conseiller bien sûr mais parfois ça va nous soulager de donner la réponse et si ça n'a pas d'implication outre mesure et que vous êtes à l'aise avec cet élément-là peut-être vous pouvez vous débarrasser de la question en donnant la réponse il y a une deuxième possibilité c'est de rappeler au recruteur qu'il n'a pas le droit de poser cette question je vous déconseillerais d'aller dans ce champ-là puisque si on commence à affronter le recruteur de cette façon-là il va se braquer et peut-être se dire que finalement ce n'est pas une bonne candidate qu'il a en face de lui la technique la plus efficace à mon sens mais la plus difficile à mettre en œuvre c'est d'essayer de chercher derrière la question interdite l'élément qui importe au recruteur si le recruteur nous demande si on a des enfants c'est peut-être parce qu'il veut savoir si on est disponible ou à quel point on est disponible du coup la réponse à faire serait peut-être à vous chercher à savoir si je suis disponible écoutez voilà mes plages de disponibilité et bien sûr s'il est nécessaire de travailler un peu plus tard deux trois jours dans la semaine je peux me rendre également disponible il n'y a pas de problème je pense que le recruteur comprendra qu'il n'a pas posé une question qui était dans les clous que vous avez vous compris cet élément-là mais que vous avez joué le jeu en lui donnant l'information et ça me semble essentiel voilà ça c'est très très concret et très précis et très utile effectivement comme moyen est-ce qu'il y a d'autres questions pour conclure ou on se sépare là Sophie ? on n'a plus de questions mais on aurait voulu pour illustrer tout ça positivement diffuser la vidéo d'une personne qui a retrouvé un emploi et qui du coup qui a été accompagné par Force Femmes et qui souhaitait aujourd'hui témoigner de son expérience on y va bonjour je suis là j'ai 54 ans je suis conseillère en prévention des risques psychosociaux du management de la qualité de vie au travail j'ai pu bénéficier au courant 2020 d'un accompagnement avec Force Femmes parce que j'étais en moment de ma vie où je me pose énormément de questions bonjour je suis Nathalie Gaston j'ai 54 ans je suis conseillère en prévention des risques psychosociaux du management de la qualité de vie au travail j'ai pu bénéficier au courant 2020 d'un accompagnement avec Force Femmes parce que j'étais en moment de ma vie où je me pose énormément de questions sur mon avenir professionnel j'étais dans une interrogation sur le fait de retrouver un emploi en tant que salarié ou bien de poursuivre une activité de conseil dans la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux à titre indépendant donc j'ai pu être accompagnée j'ai pu bénéficier de web conférences et d'ateliers en ligne puisque nous étions en période de confinement et j'ai véritablement pu éclaircir certains questionnements et notamment peut-être clarifier un argumentaire clarifier une présentation liée à mon activité pour être plus audible et cela m'a effectivement permis de retrouver très rapidement un poste puisque dès le mois de juin j'ai été embauchée en qualité de geste de projet qualité de vie au travail au sein de la NDPH la liaison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne donc pour un contrat à durée déterminée de six mois peut-être prolongé nous le verrons bien quoi qu'il en soit c'est un véritable une véritable occasion pour moi de vous dire par cette petite présentation que Force Femmes apporte en tout cas dans les échanges dans la qualité des échanges des intervenants mais aussi des autres participants la possibilité d'avoir un retour d'expérience et de pouvoir avancer en tout cas sur un projet professionnel à définir c'est vraiment ce qui a été mon cas donc bon courage à vous toutes croyez dans cette possibilité cette offre de service que vous procure Force Femmes parce que c'est vraiment vraiment une aide très très précieuse bon courage et puis peut-être qu'un jour je fournirai moi aussi un accompagnement en tout cas je pense réellement à très bientôt au revoir merci beaucoup pour ce message positif merci beaucoup à tous à toutes bien sûr merci à toutes celles qui ont écouté commenté nous ont accompagné pendant cette matinée et je vois bon je vois que ça a donné comme ça un peu d'énergie un peu de vigueur un peu d'espoir un peu d'optimisme et on est tout ensemble pour traverser ces moments merci beaucoup merci merci pour ce moment bonne journée à bientôt merci à bientôt je dirais même on est même tous et toutes ensemble oui 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 j'ai dit j'ai dit tous et toutes ensemble on peut dire toutes et tous et tous et toutes tout à fait on n'a pas de problème absolument pas de problème il faut même mettre toutes d'abord au contraire avec plaisir au contraire on est ensemble très bonne journée à toutes et à tous profitez bien de la programmation de l'après-midi aussi voilà il y a des ateliers voilà juste pour vous dire qu'on reste ensemble cet après-midi avec des ateliers et des web conférences qui vont permettre de mettre en pratique et de donner des outils concrets du coup aux candidates en recherche d'emploi c'est des webinaires sur le réseau le transfert de compétences le CV l'entretien auquel vous pouvez assister jusqu'à 17h et bien sûr pour vous faire accompagner du coup pour celles qui ne sont pas inscrites chez Force Femmes c'est sur le site forcefemmes.com avec une petite précision dans la période actuelle on a un délai qui est de 1 à 2 mois pour accueillir les nouvelles candidates compte tenu des conditions sanitaires et compte tenu de la recrudescence des demandes pour s'inscrire mais on prend toutes les demandes en compte et quoi qu'il en soit dans un délai de 1 à 2 mois vous serez recontacté et accompagné par Force Femmes et nous avons aussi du coup pendant ces 2 mois d'attente le site vers l'emploi qui vous permet aussi de bénéficier de webinaires d'ateliers en ligne sur les sujets que nous proposons du coup dans notre accompagnement en physique et qui vous permettent dans l'intervalle de commencer à définir votre projet avant qu'on puisse démarrer l'accompagnement ensemble voilà merci beaucoup merci beaucoup Sophie merci à tous à toutes et à toutes celles et tous ceux qui ont été avec nous ce matin merci beaucoup au revoir ah